Ma question est de savoir si c'est difficile de jouer de la séduction. La question est pour Mélissa, évidemment. Mélissa, bonsoir. Pour moi aussi, tout à l'heure, je crois que Rochelle, d'abord, elle ne séduit pas, elle est séduite et elle résiste puissamment aux avances des uns et des autres. Parce que c'est l'avion français qui a beaucoup d'arrogance et un peu de prétention et qui ne se laisse pas séduire comme ça. Premier point, qui était très amusant d'ailleurs à jouer. Ensuite, elle finit en véritable, ou presque l'infomane, on n'ira pas jusque là, mais en effet, elle se lâche. Je précise que le personnage est vraiment très éloigné. Et là, vous aussi, le plaisir, c'était d'aller plus loin en effet que, comment dire, une jolie fille ou ce qu'aurait pu camper, ou Leïla ou moi en faisant appel à des filles. C'était d'être dans des personnalités un peu plus vives et qui peuvent partir dans des crises d'hystérie ou de colère. Et évidemment, moi qui suis journaliste dans la vie, j'ai rarement l'occasion de pouvoir m'exprimer de cette façon. Donc c'était libérateur. Très belle réponse. Je dis Mélissa Tholiot qui marque les 5 points. Et le jeu continue. Les questions sont faites. Mélissa, quand les enfants chez vous sont un petit peu trop turbulents, qu'est-ce qu'on les met pour les calmer comme dessin animé ? Pas beaucoup de dessin animé, parce que je lutte contre la télé, les iPads et tout, à la maison. Mais on met en effet des Disney, des Pixar, des films d'animation qui me semblent correspondent à leurs âges. Mais les Disney que j'ai aimés sont des Disney que je ne mettrais pas à mes enfants parce que je les trouve trop tristes, trop violents parfois, trop douloureux. Je ne sais pas, même Bambi ou un film comme Iti, vous voyez, je vais attendre 7-8 ans parce que j'ai le souvenir d'avoir été, voilà, peinée, pas traumatisée, mais ça m'a beaucoup, voilà, bouleversée. Donc, faire attention aux âges. Et Plains, depuis quelques années, il y a des dessin animés formidables pour les enfants qui sont positifs, qui vont aller chercher à travailler leur imaginaire, Toy Story, que ce soit pour les grands ou les petits, c'est formidable, rebelle, cette petite princesse qui n'a pas envie de devenir une princesse et qui aussi se rebelle contre sa condition. C'est super aussi de pouvoir transmettre ces messageres-là. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, mes deux fils de 2 et 5 ans jouent à GTA V. Donc, tous les matins, en buvant leur café, en prenant des tables, évidemment. Donc, c'est comme ça. Nous, c'est la libre expression, c'est la liberté. Voilà. Il faut vivre avec son temps. Voilà. Alors, en parlant de... Je marque 9 points, du coup, pour que je continue, attention. Alors, il y avait 5 points à votre gauche, 9 points maintenant. Moi, je me tourne quand même vers les frères Chex, parce que je vous vois comme ça écouté. Mais vous aussi, vous avez fait partie de cette aventure d'une façon très originale. On vous a découvert il y a deux ans. Maintenant, vous avez créé, en tout cas à Deauville, et je sais que ce soir, on l'écouvrait à Paris, un ballet aérien d'une poésie incroyable. Et moi, je voulais savoir comment vous-même, vous aviez créé les avions de Stier et Rochelle. Comment vous aviez, et comment vous aviez vécu l'avant-première à Deauville ? Vous les avez fait voler ? Alors, ça fait deux mois, enfin maintenant trois mois qu'on travaille sur ces avions. C'est trois mois maintenant qu'on travaille sur ces avions. Oui, parce qu'ils sont américains, évidemment. Well, the Chex Brothers are with us, yes. C'était un nouveau challenge pour nous, parce que jusqu'à présent, on avait créé deux avions pour faire une chorégraphie aérienne et présenter un ballet aérien en musique pour l'émission A3Talent. Et donc là, la spécificité de Disney, c'était de recréer deux avions en s'inspirant des personnages du film. Et donc, ça a été vraiment un challenge, parce qu'on n'avait pas de plan, et il fallait s'inspirer des photos et des bandes d'annonces qu'on pouvait voir sur Internet. Et il fallait refaire deux avions qui soient le plus proches possible des avions de film. Donc, on a créé deux fans, donc le fan de Dusty et le fan de Rochelle. Et il fallait que ces avions aient la capacité de voler dans une salle. Donc, il y avait aussi un défi technique pour respecter et pouvoir créer une chorégraphie avec ces deux avions. Donc, c'était un peu de challenge technique. Et puis, une belle aventure, parce que trois mois où on a aussi créé un nouveau ballet aérien, nouvelle chorégraphie avec de nouvelles musiques, des nouveaux costumes. Donc, c'était génial. Et puis, travailler avec Disney, c'est vraiment une très, très belle opportunité. Mais pardon, je tiens à préciser que ces avions sont en énergie renouvelable. Voilà, c'est électrique. Voilà, c'est quand même important de le préciser. Avant, on ne pensait que des gens qui bossaient au diesel, et c'est terminé. Donc, on s'est aussi élevés un petit peu. Non, oui, voilà, il a fallu recréer un numéro et vraiment s'inspirer du film. Au final, c'est pour ça qu'on l'a vu juste avant de faire les annonces. C'était pour vraiment, au niveau de la décoration des avions, par exemple, vraiment s'inspirer des vrais personnages du film, pour qu'ils ressemblent au mieux. Et que quand les gens voient l'avion ou aller dans la salle, ils ont vraiment l'impression que c'est les avions du film qui sortent de l'écran presque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada